Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vais traiter des vaccins. Je vais essayer de démontrer qu'ils ne sont pas aussi efficaces qu'on nous le dit, voire peut-être même dangereux. Et je vais surtout traiter en particulier, uniquement même, des trois vaccins obligatoires en France, qui sont le vaccin contre la polio, le vaccin contre la diphtérie et contre le tétanos. Et donc, avant de commencer, je vous remets le petit sommaire de la vidéo avec les temps. Vous pouvez cliquer sur les parties si vous n'avez pas envie de vous taper toute la vidéo. Voilà. Donc comment je vais procéder ? Alors, je vais commencer par vous expliquer, enfin expliquer, je vais vous lire un extrait d'un livre qui explique comment sont faits les vaccins. Et donc, on va voir à peu près quels éléments de base on trouve dans un vaccin, dans tous les vaccins. Ensuite, je parlerai des trois vaccins. Et donc, pour chaque vaccin, je traiterai des questions suivantes. Donc, je décrirai la maladie. On verra combien il y a de cas en France, combien de cas touchés par la maladie en question en France et dans le monde. dans quelle année, quand a été introduit le vaccin et quels effets il a eu sur la population dans le temps. Quels sont les effets indésirables de ce vaccin. Et enfin, quand j'aurai fait ça pour les trois vaccins, je finirai en vous montrant les composants dangereux qu'on retrouve dans à peu près tous ces vaccins-là. Et en conclusion, je vous parlerai de la loi. Donc, on verra qu'est-ce que dit la loi à propos des obligations vaccinales. Est-ce qu'on est vraiment obligé de se faire vacciner ? Est-ce qu'il y a des textes de loi qui disent ça ? Donc, on verra ça tout à la fin. Alors, on va attaquer tout de suite. Alors, je vais commencer par vous lire un petit extrait du livre de Sylvie Simon Vaccins, mensonges et propagande. Alors, où on nous explique, elle nous explique justement qu'elles sont... Donc, Sylvie Simon, c'est une grande dame qui est décédée il y a quelques... Cette année, je crois, ou je ne sais pas, il y a quelques temps, pas longtemps. Donc, il y a beaucoup enquêté sur les vaccins, sur la médecine moderne, tous les scandales qu'il y a dans la médecine moderne, et notamment des vaccins. Donc, dans ce livre, elle nous explique comment sont fabriqués les vaccins. Alors, le principal ingrédient d'un vaccin est un antigène viral ou bactérien, soit tué généralement par le formol, soit vivant mais atténué. Les vaccins bactériens peuvent être entiers, c'est-à-dire qu'ils contiennent la bactérie entière ou non, et ils comportent alors des fragments antigéniques extraits de la bactérie. Pour fabriquer les vaccins viraux, il faut aussi des cultures de cellules, puisqu'un virus ne peut vivre qu'à l'intérieur d'une cellule. Pour ces cultures, on utilise très souvent des cellules animales, comme par exemple des reins au rayon. Pour assurer une production industrielle des vaccins, il est nécessaire d'avoir des cellules en continu. Pour cela, on cancérise les cellules d'une souche vaccinale pour qu'elles se reproduisent à l'infini. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un cancer, pour ceux qui ne sauraient pas. C'est que, en fait, les cellules de notre corps, de base, elles meurent et se renouvellent en permanence. Donc, c'est un équilibre qui se maintient comme ça. Et le cancer, c'est quand il y a un dysfonctionnement dans cet équilibre qui fait que les cellules ne meurent plus, elles ne font que se reproduire à l'infini, et c'est ce qui crée des tumeurs cancéreuses. Et donc là, on nous explique que, pour cultiver des cellules à l'infini, pour cultiver des cellules en continu, on les cancérise pour qu'elles se reproduisent à l'infini, qu'on puisse en cultiver tout le temps. L'usage de ces lignées cellulaires continues pose des problèmes de pureté. Le rapport 747 de l'OMS mettait en garde en 86 contre l'usage de substrats cellulaires pour la fabrication des vaccins, lesquels peuvent être contaminés par des virus inconnus ou par de l'ADN, ou par des protéines transformantes. En outre, les cultures cellulaires ne peuvent croître que si elles reçoivent de la nourriture, généralement du sérum de veau, qui contient des facteurs de croissance. Contre la contamination bactérienne des cultures cellulaires fréquentes dans les laboratoires, j'ai un peu mal lu, contre la contamination bactérienne des cellules, contre la contamination bactérienne des cultures cellulaires fréquentes dans les laboratoires, il est également nécessaire d'utiliser des antibiotiques comme la néomycine, redoutable pour ceux qui y sont allergiques. Pour que les vaccins soient plus actifs, on ajoute à la préparation vaccinale un adjuvant de l'immunité, susceptible d'augmenter les réponses immunitaires qui, sans lui, risquent d'être inexistantes. De nos jours, c'est essentiellement de l'hydroxyde d'aluminium qui est utilisé, même si depuis plusieurs années, l'aluminium est incriminé dans la maladie de l'Alzheimer, dans la maladie d'Alzheimer, de l'Alzheimer. Enfin, la plupart des vaccins contiennent également des conservateurs, des stabilisateurs et des excipients comme le phénoxyéthanol. Certains vaccins, comme les vaccins anti-HB ou les vaccins anti-papillomavirus, sont produits par génie génétique, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser le virus ou la bactérie, on va isoler certains segments de leur chromosome et les greffer sur d'autres pour obtenir des éléments hybrides qui n'existent pas dans la nature. Il ne s'agit pas de vaccins synthétiques, mais recombinés, donc, d'une manipulation du vivant. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a dans un vaccin ? On a un échantillon de la maladie, un antigène viralobactérien tué ou vivant atténué. Ça, c'est l'échantillon de la maladie qui est censé déclencher une réponse immunitaire chez nous. On met des adjuvants pour renforcer les chances d'une réponse immunitaire puisque l'échantillon de la maladie seul ne suffit pas, apparemment, à déclencher une réponse immunitaire. Donc, on a besoin d'adjuvants. C'est le rôle des adjuvants que d'aider à déclencher cette réponse immunitaire. Donc, des cellules animales pour que l'échantillon de la maladie puissent vivre dedans. Donc, j'ai mis cancéreuse pour en interrogation parce que, en fait, je n'ai pas trop la réponse à ça. Je me pose la question, en fait. Donc, on a vu avant qu'on cancérisait des cellules pour les cultiver. et donc, on met ça dans les vaccins. Et donc, je me dis que aux dernières nouvelles, la médecine moderne ne sait pas soigner le cancer. Donc, est-ce que quand on nous met des... Je pense que vous avez déjà compris où je voulais en venir. Est-ce que, vu qu'on nous injecte des cellules qui ont été cancérisées, est-ce qu'elles ne continuent pas de se développer, de se reproduire une fois dans notre corps ? Puisqu'on ne sait pas soigner le cancer. On ne sait pas arrêter ce processus-là. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une réponse toute bête à ça, je ne sais pas. En tout cas, c'est suspect. Donc, ensuite, il y a la nourriture des cellules, comme par exemple du sérum de veau, des antibiotiques, des conservateurs, des stabilisateurs et des excipients. Donc, tout ça, c'est les ingrédients de base pour faire des vaccins. Donc, on va passer maintenant à ces trois fameux vaccins. Et on va commencer par le vaccin contre la polio. Donc, déjà, qu'est-ce que c'est que la poliomyélite ? Alors, la poliomyélite touche principalement les enfants de moins de 5 ans. C'est une maladie très contagieuse provoquée par un virus qui envahit le système nerveux et peut entraîner une paralysie totale en quelques heures. Le virus se propage d'une personne à une autre, principalement par la voie fécale orale ou moins fréquemment par le biais d'un véhicule commun comme l'eau ou des aliments contaminés et se multiplie dans l'intestin. La fièvre, l'asthénie, les céphalées, les vomissements, l'arrêteur de la nuque et les douleurs dans les membres en sont les premiers symptômes. Une paralysie irréversible des jambes en général survient dans un cas sur 200. Entre 5 et 10% des malades paralysés décèdent lorsque leurs muscles respiratoires cessent de fonctionner. Donc, en gros, c'est une maladie très contagieuse qui crée des paralysies. En gros. Alors, maintenant, combien ? Qu'en est-il de la situation de cette maladie en France et dans le monde ? Alors, en France, le dernier cas de poliomélite autochtone, c'est-à-dire qui n'a pas été importé, qui est apparu ici en France, d'ailleurs, on ne sait pas du tout comment sont apparues ces maladies, je ne pense pas qu'elles étaient dans la nature, vu qu'elles ne se transmettent que d'homme à homme, on peut se demander comment elles sont apparues. Et donc, en France, le dernier cas de poliomélite autochtone remonte à 1989 et le dernier cas importé en 1995, tous deux concernant des adultes. Donc, voilà, dans le monde, alors, en 1988, on avait encore 350 000 personnes qui contractaient une paralysie due à cette maladie tous les ans. Et depuis, le nombre des cas a diminué de plus de 99%, avec seulement 416 cas notifiés en 2013. Donc, on a notifié dernièrement, en 2013, 416 cas de poliomélite dans le monde. et on n'en a pas eu depuis 95 en France. Donc, voilà, 416 cas dans le monde, je rappelle qu'on est 7 milliards. La situation n'est pas dramatique. On est loin de, très loin de l'épidémie. Donc, il ne faut pas, aucune raison d'avoir peur de cette maladie. Alors maintenant, on va rigoler un petit peu. On va regarder quand est-ce qu'a été introduit le vaccin avec des petits graphiques, les fameux graphiques qu'on nous... En fait, on nous montre, je vous montrais ce graphique que vous voyez. Il faut juste que je le retrouve pour moi. On nous sort des graphiques en nous disant, enfin, on nous dit, on nous dit toujours que les vaccins sont à l'origine de l'éradication des maladies. et on nous montre, on nous dit ça en nous montrant ce genre de graphique. Donc, excusez-moi, je retrouve le mien. Alors, donc là, vous voyez que le VPI, c'est l'introduction, c'est le premier vaccin contre la poliomyélite. et le VPO, c'est le même, je crois, mais par voie, qui s'inocule par voie orale, qui s'injecte par voie orale, enfin, qui se mange, ou je ne sais pas, c'est des pilules, ou je ne sais pas comment ça marche. Bref, donc là, je ne pense pas que j'ai besoin de vous faire un dessin, puisque, voilà, vous en avez un sous les yeux. Pas besoin plus de commenter 50 000 ans, on voit très bien que le VPI introduit en 58, et après, on voit que ça monte. Et avant ça, la maladie était beaucoup plus haute et elle a chuté. On voit que là, il y a eu un pic autour de 56, il y a un gros pic et ça redescend tout seul, enfin tout seul, non, il y a forcément des facteurs qu'on ne connaît pas, peut-être des conditions d'hygiène améliorées, je ne sais pas. Et dans cette chute, on introduit le vaccin et ça remonte. Et après, ça redescend et puis après, on introduit le VPO et la loi de l'obligation et enfin, ça n'a aucun, les deux derniers facteurs n'ont aucun incident sur la courbe. Donc, les vaccins, enfin là, en l'occurrence, pour la poliomélite, le vaccin n'est absolument pas à l'origine de l'éradication de la poliomélite. On le voit très bien et pourtant, on nous dit, on nous donne l'argument du vaccin qui irradique la maladie en nous montrant des graphiques comme ça. Bon, bref, pas besoin de... C'est une source officielle. Ce graphique, je l'ai trouvé sur le site de l'INPES. Je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo. Ce graphique, il est dans un PDF qui est... C'est un dossier qui s'appelle le guide des vaccinations 2012. Et donc, on a plein d'infos comme ça. De toute façon, vous avez les sources en dessous, vous voyez. voilà. Donc, voilà. Il n'y a pas besoin de commenter pendant 30 ans. Ensuite, je termine pour la polio avec les effets indésirables du vaccin. Alors, il y a des complications neurologiques, comme des convulsions. en cé... Bon là, ce truc en latin, je ne suis pas allé voir, il faut tout décomposer. Je vous laisse le plaisir d'aller chercher vous-même. En tout cas, ça ne doit pas être très sympa. Myélite transverse. Ça, c'est une inflammation de la moelle épinière, des paralysies faciales, le syndrome de Guillain-Barre. Donc ça, c'est une inflammation des nerfs périphériques. Donc, les nerfs périphériques, hop, petit schéma, ce que vous voyez en bleu, c'est le système nerveux périphérique et en rouge, c'est le système nerveux central. Et donc, en fait, les nerfs périphériques, c'est tout ce qui est en bleu. Donc, le syndrome de Guillain-Barre, c'est ça, c'est une inflammation des nerfs périphériques. Certaines scléroses en plaques, point d'interrogation. Panencephalite sclérose subaiguë, ça, c'est une démyélinisation des neurones cérébraux. Donc, la démyélinisation, c'est la destruction de la gaine de myéline qui est une membrane qui entoure les fibres nerveuses. Donc, la panencephalite sclérose subaiguë, c'est une destruction d'une membrane qui entoure les fibres nerveuses. Ensuite, on a des complications plus physiologiques, comme des dermatites généralisées, donc c'est des problèmes de peau, des douleurs articulaires sur les sites d'injection, des réactions anaphylactiques, donc ça, c'est des allergies très violentes, et un risque de contamination avec le virus simien 40, le SV40, donc simien singe. Puisque, comme on l'a vu avant, comment sont faits des vaccins, on a besoin de cellules pour faire, on cultive des cellules pour faire vivre la maladie dedans, l'échantillon de la maladie dedans, et en l'occurrence pour la polio, on utilise des cellules de rein de singe, puisqu'apparemment le virus de la polio est très familier à ces cellules. Et donc, dans le vaccin, il y a des cellules de rein de singe, et donc il y a un risque de contamination avec le virus SV40, qui est inoffensif pour le singe, puisqu'il vient du singe lui-même, mais est oncogène pour l'homme, c'est-à-dire qu'il peut potentiellement il peut potentiellement, je ne sais pas si, il peut déclencher des cancers. Voilà. Voilà pour le vaccin contre la polio. Alors maintenant, on va passer à la diphtérie. Alors la diphtérie, déjà, c'est, apparemment, elle est, elle, comment dire, il y a trois bactéries, trois espèces de bactéries, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que je ne le comprends même pas moi-même, il y a trois espèces de bactéries, la diphtérie, c'est trois bactéries, en fait, il y a trois bactéries différentes, on appelle ça, pour vulgariser, on dit la diphtérie, mais donc il y a, alors la diphtérie, du grec, diphtéria, qui signifie membrane, et l'infection due à une corinée bactérie du complexe diphtériae, donc là, vous avez les trois bactéries en latin, donc diphtériae, ulcérane, et pseudo tubercolis, ces trois espèces de bactéries sont aptes à produire la toxine diphtérique, cette toxine est essentiellement la responsable des manifestations cliniques, la principale manifestation de la diphtérie est une infection des voies respiratoires supérieures qui peut conduire à la paralysie du système nerveux central, ou bien du diaphragme et de la gorge, entraînant la mort par asphyxie, les symptômes sont semblables à ceux d'une angine très douloureuse avec une fièvre modérée, des ganglions gonflés et une grande fatigue. La bactérie produit également une toxine responsable de paralysie du voile du palais et de troubles cardiaques. L'infection A.C. diphtheriae est hautement contagieuse. Donc la première bactérie. L'infection A.C. diphtheriae est hautement contagieuse. Le mode de transmission se fait par voie aérienne lors de contacts directs avec des malades ou des porteurs sains. L'infection A.C. ulcerane est transmise par ingestion de lait cru ou par contact avec des animaux de compagnie, eux-mêmes souvent asymptomatiques. Et dans le cadre de cette infection à cette bactérie, ulcerane, il n'y a jamais eu de transmission homme-homme observé. L'infection A.C. pseudo-tuberculosis, donc la troisième bactérie, est très rare et due à des contacts avec des caprins le plus souvent. Donc des caprins, chèvres, bouctins, etc. Donc en résumé, on a trois bactéries. La diphtheriae qui est très contagieuse entre les hommes, donc hommes vaches majuscules, les humains. La deuxième bactérie, ulcerane, qui se transmet apparemment en contact avec des animaux de compagnie. Et la troisième, pseudo-tuberculosis, qui apparemment est très... pseudo-tuberculosis, qui est très rare et due à des contacts avec des caprins le plus souvent. Et donc les symptômes, c'est l'infection des voies respiratoires, voilà. Ça se passe autour de la... par ici, apparemment. Parce que je vous lis des trucs assez techniques, tout ça, que moi-même, évidemment, je saisis pas tout ce que je lis, mais on arrive sans être trop... comment dire... sans avoir fait des études extraordinaires, on arrive quand même à peu près à cerner l'aspect global du truc. Voilà. Donc, une maladie très contagieuse. Voilà, je me répète complètement, en fait. Voilà. Les trois bactéries de diphtérie. Combien de malades ? Alors, je n'ai pas trouvé... Je crois... Non, je n'ai pas trouvé le nombre de malades dans le monde. J'ai trouvé... Apparemment, alors j'ai un chiffre là, 1384 cas en 2001 en région européenne. Sachant que c'était des dizaines de milliers quelques années avant. La surveillance de... Ah oui, alors ça... Donc, en région européenne, j'ai que ces chiffres là. Enfin, j'en ai trouvé plein des chiffres, c'est pour ça que j'ai retenu... J'ai juste mis le dernier, en fait, le plus récent, 1384 en 2001. Et avant, les chiffres étaient dépassés les dizaines de milliers des années d'avant. Donc, ça, c'est pour la région européenne. Il faut savoir qu'en France, la déclaration des cas est obligatoire. Donc, ça... On suppose qu'on a des chiffres plutôt fiables. Le dernier cas autochtone déclaré lié à C. diphteriare, donc la première bactérie contagieuse entre humains. Donc, le dernier cas déclaré de cette bactérie date de 89. Mais après plus de 10 ans sans aucun cas notifié, 8 cas d'infection à cette bactérie, cette première de la diphteriare, ont été rapportés en 2002 et 2012. Aucun des cas n'est décédé. Donc, voilà. c'est 8 cas d'infection à cette diphteriare entre 2002 et 2012. Et 21 cas autochtones de la deuxième bactérie, donc, ulcérane, de 21 cas autochtones ont été signalés en France depuis le début des années 2000. Parmi ces 21 personnes, 15 avaient un animal domestique ou un contact avec des animaux domestiques. Donc, encore une fois, les chiffres ne sont pas très alarmants. Voilà. 8 cas pour la première bactérie, 21 cas en France pour la deuxième bactérie et 1384 en région européenne en 2001. Après, je n'ai pas trouvé d'autres chiffres plus récents. Donc, encore une fois, on est loin de l'épidémie. Voilà. Et là, je vais marquer une petite info aussi. Le dernier cas d'iphtérie respiratoire en Suisse a été recensé en 1983. Ce n'est pas la panique. Donc, maintenant, on va passer au graphique à voir quand est-ce qu'a été introduit le vaccin contre la diphtérie. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas trouvé quand a été introduit le vaccin, mais on sait que la loi d'obligation vaccinale attendez, je retrouve le graphique que vous avez déjà sous les yeux. Diphtérie, c'est ça. il faut savoir que la loi de l'obligation vaccinale pour la diphtérie a été introduite en 1938. C'est la loi du 25 juin 1938. Donc, on regarde sur le graphique. Zut ! Ça commence en 1945. Donc, on voit, bon, là, c'est l'exemple parfait du graphique qu'on nous sert en nous disant les vaccins éradiquent la maladie. Donc là, on voit une courbe qui chute. Donc, waouh ! Ah oui, effectivement, les vaccins sont efficaces. Sauf que on peut se demander comment était la situation avant. Parce que là, la loi d'obligation du vaccin a été introduite en 1938. Et là, le graphique commence en 1945. on voit que ça commence à 45 000 cas et que ça chute en 5 ans sous la barre des 5 000. Mais avant, avant cette loi d'obligation vaccinale, qu'en était-il ? Eh bien, on va regarder avec un autre petit graphique que j'ai trouvé parce qu'évidemment, je suis allé fouiner. On ne va pas se contenter que des sources officielles. Enfin, que des sources sur les gros sites de gros institutions de médecine. Donc là, j'ai un autre graphique source annuaire statistique de la France. Je ne sais pas si cette source est fiable. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Là, le graphique commence à 1920 à peu près, un petit peu avant. Donc là, là, ce n'est pas pareil. On voit bien, si on regarde à partir de 1945, ça correspond au graphique d'avant. On voit la courbe qui chute, mais avant, à 38. Là, vous voyez, j'ai rajouté moi-même la petite graduation pour le 38. Ça remonte. Bon, certes, ça redescend un petit peu, mais le truc était déjà en train apparemment de redescendre progressivement. Mais après, on a une violente remontée. On passe de à peu près 15 000 à plus de 45 000. Donc, est-ce que, après, c'est aussi, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas la guerre qui a eu une incidence sur tout ça ? Je ne sais pas. En tout cas, on voit bien que la loi en 38, ça ne redescend pas juste après. Non, non, ça monte en flèche et après, ça redescend. Bon, suspect. Enfin, suspect, même clair, c'est très clair. Voilà. Donc, ce n'est pas aussi joli qu'on veut nous le faire croire. voilà, je ne crois pas que je regarde parce que je ne suis pas sûr, je crois que j'avais d'autres graphiques. Ouais, alors là, j'ai un autre graphique de diphtérie. C'est quoi ? Ah, c'est en Allemagne, voilà. Celui-là, c'est un graphique pour la situation en Allemagne. La loi en Allemagne, je vérifie, donc voilà, elle était en... La loi, voilà. Ah non, ce n'est pas la loi, c'est le vaccin. Le vaccin en Allemagne a été introduit en 1925, comme le renvoi sur le graphique. Et donc, on voit très bien que ça remonte encore une fois après le vaccin. Et après, ça redescend pour je ne sais quelle raison. Voilà. Bon. C'est clair. Enfin, c'est clair, c'est... On ne peut pas, je ne peux pas, on ne peut pas affirmer c'est à cause du vaccin que ça remonte, mais c'est quand même très suspect. Voilà, bon, voilà pour la diphtérie. Je vais finir, donc je vais finir évidemment, comme avec le cas précédent, par les effets indésirables de ce vaccin. Alors, là, je n'ai pas trouvé de... Je n'ai pas trouvé une liste précise. J'ai trouvé juste une petite description des effets indésirables sur un site, santé.dz, parce qu'il n'y a pas de... Alors, en tout cas aujourd'hui, il n'existe plus, je crois, à ma connaissance, de vaccins diphtérie seuls. Maintenant, il n'y a que des combinaisons de vaccins. Il y a le DTP, donc le DTP, c'est diphtérie, tétanos polio, tout ça en un seul vaccin. Et il y a plein de vaccins comme ça qui combinent plusieurs trucs. Il y a 5, des vaccins 5 en 1, 4 en 1, même 6 en 1, je crois des fois. et je crois que le vaccin diphtérie seul n'existe pas. Donc, je ne sais pas ce que vaut cette source. Donc, voilà, je vous ai fait une petite liste de ce que j'ai trouvé. donc, alors, donc, œdème et rougeur au point d'injection, malaise, fièvre transitoire, céphalée, donc ce sont des maux de tête, un petit nodule indolore peut se former au point d'injection qui disparaît sans séquelles, des réactions anaphylactiques, donc des allergies violentes, et des réactions neurologiques. Tout ce que j'ai trouvé sur les effets indésirables des vaccins diphtériques. Voilà. Voilà pour la diphtérie. Et bien maintenant, on va terminer avec le vaccin pour le tétanos. Et donc, qu'est-ce que le tétanos ? Alors, le tétanos est une maladie infectieuse aiguë, grave, potentiellement mortelle, due à Clostridium tétanis, un bacille. Donc, un bacille, c'est une bactérie de forme allongée. Voilà, tout simplement. Donc, je reprends. Le tétanos est une maladie infectieuse aiguë, grave et potentiellement mortelle, due à Clostridium tétanis, un bacille dont les spores sont souvent retrouvés dans la terre et les fesses animales. Donc, les fesses, c'est eux, pas deux s'eux, donc les excréments. Il est généralement causé par la contamination d'une plaie par des spores de Clostridium tétanis qui y germe, produisant des bacilles. Ceux-ci sécrètent des neurotoxines qui migrent suivant les voies lymphatiques et sanguines et qui ont des effets délétères sur les neurones des systèmes nerveux central et sympathiques, entraînant des contractions et spasmes musculaires incontrôlés. sont exposées toutes les personnes risquant de présenter une plaie susceptible d'être souillées par de la terre contaminée par des spores de Clostridium. Dans certains cas, il peut s'agir d'une maladie professionnelle. Donc, en résumé, c'est une maladie qui s'attrape dans la terre, une terre contaminée par une bactérite spécifique et qui provoque des spasmes et des contractions musculaires incontrôlées. En résumé de ce que j'ai compris. Combien de malades ? Alors, dans le monde, le tétanos cause environ 500 000 morts par an et presque tous dans les pays en voie de développement. Donc, ça concerne principalement les pays en voie de développement. Les conditions d'hygiène précaires lors de l'accouchement, par exemple, peuvent provoquer le tétanos d'un nouveau-né par l'intermédiaire du cordon ombilical. Et dans cette situation, la mortalité est importante. La maladie peut entraîner la mort. Ça, j'aurais dû le dire avant. Qu'est-ce que le tétanos ? C'est pas grave. On sait que la létalité du tétanos, donc la létalité, le potentiel meurtrier du tétanos est d'environ 30%. Mais la moitié des personnes atteintes guéries spontanément. Source Wikipédia. Dans le monde, on a 500 000 morts par an. Ça concerne en particulier les pays en voie de développement. Chez nous, comment ça se passe ? Chez nous, on a eu 36 cas déclarés entre 2008 et 2011. Parmi ces 36 cas, 11 sont décédés. Ça correspond au taux de létalité qu'on nous dit avant qui est de 30%. Donc voilà, beaucoup de morts dans le monde, mais ça concerne surtout les pays en voie de développement. Nous, en France, on est plutôt peinards. et surtout qu'il n'y a pas de risque d'importation puisqu'il n'y a pas de contagion homme-homme. Donc encore une fois, pas de panique. Alors, quand a été introduit ce vaccin ? Donc je vais chercher mes petits graphiques. Tétanos. Alors, donc, attendez, je fais n'importe quoi là. Ok, donc je reprends. Je me suis rendu compte que je n'avais pas cherché la date d'introduction du vaccin. J'ai oublié ça, du tétanos. Donc là, j'ai cherché rapidement. J'ai trouvé, donc, ce petit graphique. Donc je n'ai pas la date exacte. Vous voyez que c'est à peu près juste avant 40. Donc je vous montre le graphique du guide des vaccinations 2012 du site de l'INPES. Donc là, on voit que ça ne fait que diminuer, mais bon, évidemment, le graphique commence en 55. Voilà. Bon. On va regarder le graphique qui nous montre comment c'était avant. Et on voit que, comme d'habitude, c'était beaucoup plus élevé avant et ça descendait, ça descendait, ça ne fait que descendre avant même l'introduction du vaccin. Voilà. donc le vaccin n'est en aucun cas à l'origine de l'éradication. Quoique, là, on ne va pas être de mauvaise foi non plus, on peut voir que juste avant le vaccin, il y a eu une espèce de petite remontée et hop, on a trouvé le vaccin et ça redescend. Bon. Pourquoi pas. La courbe semble... Enfin, la descente de la courbe semble... Enfin, ce qui... La... La... Merde. Je ne trouve pas mes mots. La descente de la courbe correspond à peu près à la descente... Après, la descente... La baisse... Je vais y arriver. Non, je ne trouve pas mes mots. La descente... Je vais inventer des mots. La descendance de la courbe après l'introduction du vaccin correspond à peu près à la descendance de la courbe d'avant le vaccin. Enfin, c'est plutôt cohérent. C'est assez... Voilà. Je ne sais pas parler, ce n'est pas grave. Je ne vérifie. Je ne crois pas que j'ai d'autres graphiques sur le tétanos. Non. Donc, non, 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 je n'ai pas fini. Maintenant, les effets indésirables du vaccin anti-tétanique. Alors, des complications neurologiques comme amyotrophie neurogène. Alors, c'est une diminution du volume d'un air moteur qui commande un muscle. Donc, ce qui entraîne la perdition d'un... une perdition de la... Ah, j'avais trouvé, je n'ai pas marqué. Perdition, je ne sais plus comment c'est écrit. Perdition musculaire, quoi. On perd de la force, quoi. diminution du... Enfin, oui, mais ce n'est pas le muscle qui diminue, c'est le nerf moteur qui commande le muscle qui diminue, qui s'atrophie. Neuropathie périphérique. Alors ça, ça désigne un ensemble de maladies liées au système périphérique. Donc, je rappelle, hop, petit schéma, le système périphérique, c'est tout ce qui est en bleu. Donc, la neuropathie périphérique, c'est un ensemble de maladies liées à ce système nerveux périphérique. névrite optique, donc c'est une dégénérescence du nerf optique. Myélite transverse, donc comme pour la polio, c'est une inflammation de la moelle épinière. C'est un effet indésirable qu'on retrouve dans le vaccin polio. Myélite transverse, donc une inflammation de la moelle épinière. syndrome de Guillain-Barre, encore une fois, qui est une inflammation des nerfs périphériques. Ensuite, on a des complications rénales comme une glomérulonephrite. Donc ça, c'est une inflammation des glomérules. Et les glomérules, c'est des petites unités, alors il faut que je m'en rappelle parce que je n'ai pas tout noté, j'ai noté des petites définitions pour vous expliquer, mais les glomérules, c'est des petites unités qui gèrent la filtration des reins, des urines. Et donc, c'est une inflammation de ces petites unités, ces glomérules, et ça engendre une accumulation de toxines dans l'organisme et du sang dans les urines. Et, pour finir, on a des chocs anaphylactiques, encore une fois, donc des allergies très violentes. Voilà pour le vaccin tétanique, anti-tétanique. Et donc, j'ai terminé avec les trois vaccins. Donc, comment on pourrait conclure ? On pourrait conclure en disant, tout simplement, qu'on ne peut pas nous assurer que les vaccins, en tout cas, ces trois-là, parce que j'ai traité que de ces trois-là, on ne peut pas nous assurer que ces trois-là sont inoffensifs, on ne peut pas nous affirmer qu'ils sont à l'éradication des maladies, donc on ne peut pas nous affirmer qu'ils sont sans danger, et non plus, on ne peut rien nous affirmer de bénéfique, de positif sur ces vaccins. Voilà. Et donc, maintenant, je vais vous montrer les composants qu'on retrouve en général dans à peu près tous les vaccins, dans une majorité des vaccins. Alors, on a de l'hydroxyde, oui, hydroxyde et phosphate d'aluminium, donc c'est de l'aluminium. Je ne sais pas quelle est la différence entre l'hydroxyde et le phosphate, en tout cas, on sait que l'aluminium est incriminé dans la maladie de l'Alzheimer et qu'il peut créer, alors voilà, il peut créer myofacite à macrophage. Alors, j'ai marqué myofacite à macrophage et j'ai oublié de marquer ce que c'était. Je ne sais plus, tant pis, vous chercherez. Voilà, donc, de l'aluminium, du thymérosal, alors ça, c'est un dérivé du, non, ce n'est pas un dérivé du mercure, c'est un composé chimique qui est composé de mercure, qui est composé essentiellement de mercure et qui est soupçonné d'être à l'origine de l'autisme. Alors, celui-là, par contre, on ne le retrouve pas, le thymérosal, il est aussi appelé thio-merzal, je crois. on ne le retrouve pas dans les vaccins polio et... Alors, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ah non, on le retrouve uniquement dans... dans... tout ce qui concerne polio, tous les vaccins combinés, polio, tétanos, diphtérie, polio, coqueluche, je ne sais pas, toutes les combinaisons, il est uniquement dans le diphtavax qui est le vaccin diphtérie-tétanos. Et ensuite, il est dans plein de vaccins qui concernent la grippe. Donc, le thymérosal. Ensuite, le formaldéhyde. Donc, ça, c'est du formol, en fait. Donc, le formol, je ne sais pas si c'est exactement du formol, si je crois que c'est le nom non scientifique du formol. Le formol, c'est de... de ce que j'en sais, sans avoir fait de recherche, je sais que, il me semble que c'est ce qu'on met dans les... ce que les taxidermistes utilisent pour les... les animaux, pour empailler les animaux. Donc, je crois que c'est ça qui les fige. Je ne suis pas sûr. Donc, le formaldéhyde, classé cancérigène par le CIRC, le Centre International de Recherche du Cancer. Donc là, bon, c'est clair. C'est officiel, c'est classé cancérigène. Et selon le National Research Council, il est probable que moins de 20%, et en tout cas, plus de 10% de la population générale soit sensible aux allergies dues au formaldéhyde et est susceptible d'y réagir fortement à n'importe quel niveau d'exposition. Et j'ai noté, entre parenthèses, une vingtaine d'effets secondaires. du phénoxyéthanol. Alors ça, c'est un antimicrobien que l'on retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques et notamment des lingettes pour bébés. Et donc, selon l'ANSM, l'Agence Nationale de la Sécurité du Médicament et des Produits de Santé, selon l'ANSM, c'est un produit qui serait allergisant, qui déclencherait des eczémas et des urticaires et qui serait potentiellement cancérigène et stérilisant. L'ANSM recommande à titre de précaution de ne pas utiliser des lingettes pour bébés contenant du phénoxyéthanol. Donc voilà. Du polysorbate 80. Alors, ça, ça pourrait favoriser l'autisme, rendre stérile, ça contribuerait à la... Donc j'utilise beaucoup de conditionnels parce que j'ai pas trouvé... Ça c'est quand je trouve pas de source officielle de déclarations, de rapports, d'institutions qui disent ça c'est cancérigène, ça c'est pas bon. Là, c'est des textes... C'est ce que je retrouve en général dans les articles qui parlent de ça. Donc, le polysorbate 80 pourrait favoriser l'autisme, rendre stérile, contribuerait à la dispersion des éléments du vaccin dans tout le corps. Voilà. Ce produit, il pourrait aider à la dispersion des éléments du vaccin dans tout le corps et notamment de traverser la barrière hémato-encéphalique et donc d'atteindre le cerveau. Donc ça, c'est pas bon que les éléments du vaccin atteignent le cerveau. Et pour finir, la streptomycine, donc ça, c'est un antibiotique qui est déconseillé chez la femme enceinte. Comme tout médicament, il peut montrer des effets secondaires indésirables, notamment des troubles rénaux et auditifs. Donc ça, c'est un petit résumé des produits nocifs qu'on trouve dans une grande partie des vaccins en général. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour et je vais donc terminer par la loi de dire ce que... On va regarder ce que dit la loi à propos des obligations vaccinales. On a dans le code de la santé publique deux articles. Donc un article qui nous dit les vaccinations antidiphtériques et antitetaniques par l'anatoxine sont obligatoires sauf contre indication médicale reconnue. Un autre article qui nous dit la vaccination antipolio-mélytique est obligatoire sauf contre indication médicale reconnue. Donc deux articles qui nous disent le vaccin diphtériques et antospolio ces trois vaccins ils sont obligatoires. Donc qu'est-ce qu'on risque maintenant si on refuse ces obligations ? Alors le refus de se soumettre ou de soumettre ceux sur lesquels on exerce l'autorité parentale ou dont on assure la tutelle aux obligations de vaccination prévues aux articles L33-3000 machin ou la volonté d'entraver l'exécution sont punis de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende. Donc ça c'est ce qu'on risque si on refuse ces obligations vaccinales. Donc là a priori on se dit on est obligé alors on peut rien faire sauf que il y a des petites contradictions dans toute cette loi française puisqu'on a dans le code civil un article qui nous dit Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. Donc là on dit que le consentement de la personne est requis. On peut porter atteinte au corps de la personne sans son consentement. Un autre article dans le code de la santé publique on a deux articles qui nous disent un article qui dit Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Le malade en état d'exprimer sa volonté refuse Lorsque le malade je ne sais pas lire Lorsque le malade en état d'exprimer sa volonté refuse les investigations ou le traitement proposé le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ses conséquences. Si le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés sauf urgence ou impossibilité. Là encore une fois on nous dit qu'on a besoin du consentement de la personne pour lui administrer un traitement médical. Et donc un deuxième article un troisième deuxième article dans le code de la santé publique un article dans le code civil deux articles dans le code de la santé publique là c'est très clair aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et son consentement peut être retiré à tout moment. Donc on a trois articles qui nous disent qu'on ne peut en aucun cas porter atteinte à l'intégrité du corps de la personne on ne peut pas administrer aucun traitement médical sans le consentement de la personne. Donc on n'est pas obligé. Ou alors on est obligé enfin voilà c'est deux contradictions dans la langue française d'un côté on a obligation de faire ça et de l'autre côté on dit on est complètement au droit de refuser. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ces sanctions pénales ? Bon bref je ne sais pas quelle est la solution mais bon en gros la loi se contredit et c'est pas très clair. C'est pas très clair mais c'est pas juste on est obligé. Non il y a quand même des lois qui disent qu'on n'est pas obligé. Voilà je crois que j'ai fait le tour alors j'avais noté des petits trucs en vrac ah oui un petit truc un petit texte que j'avais lu c'est quoi ça sur le site infovaccination.be parce que je vous ai je parlais des effets secondaires tout à l'heure des effets indésirables on peut imaginer que c'est des effets qui arrivent rarement ce sont des choses qui sont pas négligeables qui peuvent être dangereuses mais qui touchent pas tout le monde qui surviennent assez rarement le site infovaccination.be nous dit rien de plus faux actuellement et ce dans nombreux pays seul 1% des effets secondaires des vaccins sont renseignés par les médecins ce qui fausse les statistiques et on a remarqué donc depuis 90 aux Etats-Unis la loi oblige tous les médecins à déclarer les complications vaccinales et du coup entre janvier 91 et août 96 aux Etats-Unis on a enregistré plus de 48 000 complications vaccinales donc c'est pas je pense que c'est au-dessus de 1% 1% ça fait rien à voir j'ai dit n'importe quoi 1% c'est le pourcentage d'effets secondaires qui sont renseignés par les médecins en France 48 000 complications en 5 ans il y a des centaines de millions d'habitants aux Etats-Unis mais 48 000 c'est quand même pas rien c'est quand même un pourcentage je ne me suis pas cassé la tête à essayer de calculer un pourcentage bon bref c'est un chiffre non négligeable voilà je crois que j'ai fait le tour un dernier truc le docteur en médecine Jean Pilette qui nous disait lors d'une conférence le 20 mai 2012 qui nous disait pour qu'une vaccination soit rendue obligatoire il faudrait 1. qu'elle soit efficace c'est à dire qu'elle prémunisse contre la maladie infectieuse visée 2. qu'elle soit indispensable c'est à dire qu'elle soit le seul moyen de se protéger contre la maladie et 3. qu'elle soit sans danger pour le vacciner or nous sommes loin de réunir ces trois critères dixit Jean Pilette voilà et bien j'ai fait le tour donc voilà donc pour conclure on peut dire que ce que j'ai dit tout à l'heure en fait qu'on ne peut pas on ne peut en aucun cas assurer la l'inoffensivité des vaccins qui sont très suspects voilà sans être super scientifique avec des super connaissances on peut voir quand même n'importe qui peut voir qu'il y a des choses qui ne sont pas claires qui sont très louches et qu'il y a clairement des produits toxiques dedans donc voilà et bien écoutez je alors je ferai peut-être une vidéo sur le garde-asile je pensais le faire là mais en fait je le ferai peut-être à part parce que c'est un vaccin qui est très controversé aussi c'est le vaccin contre le papillomavirus qui est destiné aux adolescentes et bientôt je crois si ce n'est pas déjà fait il est prévu qu'on vaccine aussi les petites filles de 9-10 ans et peut-être même les petits garçons et donc il y a eu des je ne sais pas le chiffre des centaines des milliers je ne sais pas il y a eu beaucoup de témoignages de parents de jeunes filles handicapées suite à ce vaccin garde-asile donc très controversé garde-asile je ferai peut-être une vidéo dessus voilà je vais terminer là-dessus écoutez faites tourner la vidéo si vous pensez que c'est utile et voilà partagez l'info informez-vous prenez soin de vous et à bientôt le monde aujourd'hui a 6.8 billion people that's headed up to about 9 billion now if we do a really great job on new vaccines healthcare reproductive health services we could lower that by perhaps 10 or 15% t'entra no so und Sous-titrage ST' 501 ... ...